Je suis Bertrand Esquèche, le co-scénariste de la série Le jour où, avec Caroline Roque. Je m'appelle Marco, je suis l'auteur des dessins de l'album Le jour où la nuit s'est levé et généralement de la série Le jour où, que je partage avec Lébéka. L'enfance et la famille. Dans ce tome 5, on retrouve les personnages des tomes précédents. Donc Clémentine et Sacha qui sont devenus libraires. Chantal, l'écrivain que Clémentine avait rencontré au tome 1. Et les personnages du tome 4, Nahori et Guillaume. Ils se retrouvent donc enfermés dans une librairie à cause d'une tempête sur Paris avec d'autres personnages. Et ça sera l'occasion pour eux de dévoiler leur enfance, leur blessure d'enfance qui a été causée principalement par leur famille, leur relation familiale avec leur père, leur mère, leur soeur, leurs frères. Et donc à travers tous ces personnages, on va pouvoir un peu voir les différents schémas familiaux ou les différents problèmes qui peuvent ressortir dans les familles en général. Dessiner cette histoire-là, ça aurait été à l'ailleurs trop simple. Il fallait trouver une écriture. Le dessin étant une ligne qui va circuler, avoir un rythme particulier. Et chaque album va proposer des rythmes particuliers, des graphismes ou des cadences particulières. Et là, ce confinement de ces personnages-là dans cette librairie va faire qu'à un moment donné, je vais devoir aussi calmer mon dessin, me poser sur eux. Et pour m'arrêter sur chaque personnage, on n'a pas beaucoup de cases. Une bande dessinée, c'est 54 pages, 9 cases en moyenne par planche. Et on va balayer d'un travelling des personnages et on va essayer assez rapidement, avec un trait, de les définir. Parce que ces personnages-là vont devoir s'exprimer pendant l'échange qu'ils ont entre eux. Donc je lis mon dessin à une écriture, parce que le dessin étant une globalité de ce qu'on regarde, l'écriture étant l'outil dont je me sers pour faire parler mes personnages. Narration, c'est ce qu'on appelle une série chorale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages que l'on va suivre, et dont les histoires, les destins s'entremêlent au fur et à mesure qu'avance la narration la plus globale. On va parler d'arches en fait, en termes techniques. Chaque personnage représente une arche, un arc, c'est-à-dire une ligne de vie, avec son début, son milieu, sa fin. Et la somme de toutes ces arches forme donc ce qu'on appelle une série chorale, qui, évidemment, sont censées se rejoindre au final pour converger vers une même, on peut parler de résolution s'il s'agit d'enquête policière, mais là ce n'est pas le cas, on va parler plutôt d'un aboutissement commun, d'un éclairage, d'un regard sur la vie que tous ces personnages ont en commun. Lumière, ça me permettra aussi de parler de Maïla Cosson, qui est l'autre auteur, je la passe aussi en tant qu'auteur dans cet album, qui est la coloriste. Au fur et à mesure, la lumière va baisser, au point de devenir juste une flamme vacillante pour, à la fin, effectivement, rééclairer sur un futur. Et Maïla a vraiment bien appuyé ce travail-là, qui est de seconder les intentions des scénaristes et de mon dessin et de mon écriture pour accentuer et donner un peu plus de profondeur. et à un moment donné, quand on est dans le noir, on redonne énormément de lumière à cet album. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada